Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler de la dernière OpenMondriba NX, la 2014.0 qui vient juste de sortir. OpenMondriba c'est la suite, l'autre descendant de la Mandriba Linux, lointaine descendant de la Mandraki Linux, bref. Un vieux machin. On va la lancer dans une machine QMU. Avec un noyau 3.13 qui est arrivé en fin de vie récemment, mais qui sera maintenu encore pendant quelques temps par Canonical, car c'est le noyau qu'elle utilise pour la Ubuntu 14.04. Bref, donc on laisse démarrer le bousin avec système D, donc normalement c'est assez rapide. Donc c'est une solution qui utilise KDE et le lanceur qu'ils appellent Home Run. C'est un lanceur qui est un peu spécial, un peu bizarroïde. Oui c'est vrai qu'il s'en change un peu, c'est pas le truc avec l'eau qu'il s'affiche, c'est les engrenages. C'est tout en temps énervant, mais ça permet de faire patienter un peu. Je me demande d'ailleurs si les engrenages tournent correctement, par rapport à leur positionnement. On va faire un petit... Bon, d'accord, j'ai compris. Voilà, bon ben là, c'est la créance qu'on appelle, ils appellent salauds, pas demandez-moi welcome. Voilà, un grand accueil. Dommage que ce soit en anglais, parce que c'était quand même mieux en français, mais bon, c'est une expression internationale. Là, ben voilà, tout ce qui est écran de caractéristiques, comment fonctionne un écran d'accueil classique. Donc là, je passe rapidement sur l'ensemble. Donc c'est une version KDE, mais qui a lanceur Home Run. Oui, c'est un peu pensé pour la tablette à mon appartement. C'est des grosses icônes, avec des menus qui font penser à la fois au Gnome Shell, à la fois à Unity, dans l'idée d'âge de Unity. Donc je vais vous montrer les différentes catégories. Voilà, c'est vraiment typique de ce qu'on peut trouver dans le Gnome Shell, pour la présentation. Je trouve, enfin, on ne peut plus inventer quasiment de trucs pour gérer les différentes options d'utilisation d'ordinateur. Bon, là, c'est tout ce qui est bureau. Et énergie, c'est pour démarrer, éteindre, verrouiller. C'était peut-être un peu plus parlant dans un autre domaine. On va parler peut-être de connexion, que bref. Donc là, on va commencer déjà par... Là, c'est le problème, c'est qu'il y a... C'est toujours le problème avec Mandriva, avec Magia et compagnie, c'est que souvent, il y a tendance à avoir deux panneaux de configuration. Il y a tendance à dire qu'un panneau de configuration tape sur la tronche de l'autre, et c'est pas la joie. Donc apparemment, ils ont dû virer le panneau de configuration de KDEVC. Donc déjà, on va mettre l'affichage correctement, parce que c'est un petit bug de... Alors, on va le remodifier, on va l'appliquer... Normalement... Bon, bien d'accord, j'ai compris. Donc c'est un léger bug de... Je vais essayer ça aussi. Ah ben, c'est bon. C'est un léger bug d'affichage de QMU. Bon, mais c'est pas bien grave. J'ai réussi à recouvriger. Donc vous voyez, c'est tous les paramètres, système, configuration du son. Pour le logiciel, c'est bien fait. Comme je l'ai précisé dans l'article que vous trouverez dans les références de la vidéo, les sources sont déjà disponibles dès le départ. Donc déjà, c'est bien, il n'y a pas besoin d'ajouter. On peut déjà mettre tous les départs. Donc c'est tous les réglages qu'on peut avoir. Le pare-feu. Le pare-feu personnel. C'est-à-dire, ça me rappelle l'outil de la Fedora. Donc je préfère être un moteur, parce que c'est un truc assez compliqué à utiliser. Qu'est-ce qu'il y a d'autres outils locaux ? C'est tout ce qui est gestion de disques, bien sûr. Le système, c'est tout ce qui est géré d'intérieur. Là, il n'y a pas grand-chose. Ah si, je peux vous montrer ça. Pour le système, il y a un peu de tout. C'est aussi bien pour gérer les... Les imprimantes, les réseaux, le Bluetooth. L'impression. On trouve aussi des trucs de Fedora. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on retrouve aussi... Il y a de tout. Il y a les gestion des micro-logiciels. Autant dire qu'il y a quand même un sacré paquet de services. Je ne me pencherai pas dedans, parce que je pourrais passer 15 heures dedans, facilement. Ce ne serait pas très intéressant. Donc là, il y a tout ce qui est grand, tout est classique. Donc là, il y a tout le matériel de la machine virtuelle qui va détecter. Voilà, le processeur, la carte son, la carte vidéo, et des... Bon, ouais, ça rappelle un peu ce qu'on a sur Windows, par exemple. Donc, côté logiciel, Bon, mais ça, c'est un peu lent par rapport à... La vidéo non accélérée, mais ça reste quand même utilisable. En bureautique, c'est quand même une version assez récente du LibreOffice. La 4 de 4 de mémoire, si... Ou la 4 de 3, si mes souvenirs sont bons. Bon, il y a le thème d'icône de KDE, je ne suis pas super fan. La 4 de 3, autant pour moi. Non, mais c'est vrai que c'est le genre d'icône dont je ne suis pas hyper super fan. Donc, j'en ai, par exemple, avec le tableur. J'aime pas ce genre d'icône, ça me trouve que ça fait trop plastoc. C'est... Bref. Tous les goûts sont de la nature. Bon, il y a bien sûr... Maintenant, on va passer au point qui a fâché de nombreux barbus. C'est le support de tout ce qui est... Multimédia non libre, comme le MP3, le Flash, compagnie. On va voir dans la jacier Flash, il est installé par défaut. Dans, on va dire, Firefox. Sinon, on va l'installer avec le reste des... Les extensions nécessaires pour avoir le support du MP3 et autres petites jouets azotés. Ah, c'est Firefox 29. Donc, celui qui est détesté par les... C'était mieux avant par rapport à l'interface Australis. Excusez. Voilà. Encore un spammeur de merde qui me faisait chier. C'est ma première téléphonique de merde. Bon, là, ça en gros, ça commence à montrer tout ce qu'il y a. Là, c'est le premier... Voilà. Bon, mais... Ça montre tout ce qu'on peut faire avec. Voilà. C'est en gros, le... Toute la personnalisation de l'interface d'Australis. Voilà. Bon, mais... Je vais arrêter là. Si vous utilisez un jour Firefox 29, vous verrez tout ça. Donc, on va voir dans les greffons. Non, il n'y a pas Flash. Donc, on va l'installer grâce à l'outil de gestion de paquet. Donc, c'est dans Configurer votre ordinateur. Et voilà. Alors, c'est le problème dont je parlais tout à l'heure. C'est qu'il y a deux bonnes configurations qui se tapent mutuellement sur la tronche. Parce que si je configure l'affichage de l'écran, on l'a aussi par ici, si je le retrouve. Affichage et... Affichage et surveillance. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve ici ? Servile à chargé. Affichage de l'écran. Donc, automatiquement, les paramètres, c'est ça un peu le problème en milieu dans ce genre de distribution. C'est qu'il y a deux panneaux de configuration. Elles se tapent mutuellement sur la tronche. Donc, là, je vais retrouver... Retourner dans les applications système. Donc, c'est d'autres celui-là. Je change sur deux. C'est celui-là. Donc, on va installer le logiciel. Donc, on va commencer par rajouter Flash. C'est un peu lent, c'est normal, c'est la machine virtuelle. Il ne faut pas s'étonner des lenteurs qu'il peut y avoir. On va chercher Flash Player Plugin. Voilà. OK. On va l'installer. Et maintenant, on va s'occuper de rajouter tout ce qui est support Flash et compagnie par les paquets GStreamer Plugins. GStreamer étant une technologie de gestion des multimédia libres. Même si certains formats ne sont pas libres. Totalement. Donc, on va rechercher GStreamer Plugins. Enfin, une version peut-être plus simple, mais je préfère passer par là. Au moins, je suis certain de l'avoir. Donc, GStreamer 1, si le clop pavé numérique veut bien fonctionner, ça sera mieux. Ah, il n'y est pas. Donc, on va chercher GStreamer Plugins. Ah, d'accord. On va chercher GStreamer. On va y arriver. Et là, on va tranquillement chercher les greffons. s'ils sont disponibles. Plugins. On va étirer ça. Voilà. Donc, il ne faut pas se tromper d'architecture. Le problème, c'est que les deux architectures X86 et AMD64 sont disponibles. 32,64 bits. Donc, on peut se planter sans le vouloir. Donc, il nous faut Bad et Ugly. Ugly, 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 mon petit ami. Alors, est-ce qu'il est passé au lui ? On va chercher comme ça, ce sera plus simple. Ugly. Ah, d'accord. Les Ugly sont installés. Donc, là, on va faire la même chose pour la version 1 de GStreamer Plugin. On va chercher GStreamer. pour la génération 1 parce qu'il y a deux générations de GStreamer. C'est un peu ennuyeux mais comme ça, on m'en assure certains d'avoir la totalité. Il y a l'option de passer par le paquet Package Kit mais je suis un vieux de la vieille donc je préfère passer par l'installation des paquets classiques. Donc, Bad, bad, bad. Le. Voilà. Donc, il ne faut pas que je me gore parce que vous voyez les deux générations. Voilà. Et maintenant, on va appliquer tout ça. Là, on a toujours quoi gérer le MP3 et autres cochons souhaités de ce style. En tout cas, ce qui est bien, c'est que l'installation est quand même assez rapide. Même pour 22 paquets, ça va quand même assez vite. un petit peu. Il y a aussi un petit peu. Un petit peu. Là on va vérifier maintenant Que Modisa Firefox a bien Le griffon de flash activé C'est beau que ça fonctionne Donc là on va tester le son Avec un album que je vais récupérer Sur Alter Music Comme ça au moins je suis sûr et certain De ne pas avoir de problème Donc je vais prendre la version MP3 Pour vérifier que tout passe bien Voilà on va l'enregistrer Pendant ce temps là On va voir à quoi On va voir déjà si tout fonctionne bien Au niveau de Dolphin Donc ça c'est bon C'est des effets de transparence C'est pas franchement le C'est bon on a fini par C'est de télécharger ça Normalement si tout se passe bien On va pouvoir écouter l'album Comme mon format MP3 Pour tout du moins le début Extrair ici C'est bon Donc là on va ouvrir celui-là Avec Avec le LC par exemple Je ne sais pas ce qu'il y a Comme entre le logiciel Donc Quoique avec le LC Ça va passer automatiquement Je vais essayer avec le logiciel Par la suite On va voir avec un autre logiciel Parce qu'avec le LC Ça va passer automatiquement Donc on va mettre le dossier Dans musique Et on va lancer A Maroc Dans cette application Multimédia On va lancer Les vidéos A Maroc En espérant Qu'ils ne se plantent pas Au démarrage Là on va mettre le son Un tout petit peu plus haut Alors on va voir S'il mélance ça Mais apparemment c'est bon Et le MP3 qui passe Donc on va Aller à la piste suivante Je n'ai pas trop l'habitude La Maroc Donc là On va sauter A la piste suivante Et ça fonctionne On va éteindre la vidéo Donc là Le son fonctionne pas mal C'est vrai que c'est un peu ennuyeux Quand on ne connait pas le moyen D'activer le MP3 De pouvoir directement y accéder Bon mais c'est C'est dommage Mais ça c'est vrai Que c'est des limitations Par rapport A certains pays Qui ont des brevets logiciels Conchancelleté inonnable Qui ne sert Strictement à rien du tout Si ce n'est à faire des procès Donc on a quand même Pas mal de petits outils Comme vous pouvez le voir Là il y a quand même L'équipement qui va avec Même si parfois C'est un truc Ne sert à rien Au fond doublon Donc mis à part l'interface Qui est un peu bizarroïde Le noyau qui malheureusement En fin de vie L'openman riba Comme je l'ai précisé C'est un peu L'archandement thérapeutique Je me demande Quel intérêt De la conserver encore en vie Peut être parce que Des amateurs Allez à plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada